L'amour est un crime parfait qui fait mal, très mal. Ce n'est pas Julie Gaillet qui dirait le contraire. Comment peut-on manquer de respect à la vie privée d'une personne publique à ce point? Les mauvaises langues se moquent de son goût prononcé pour le flan. Selon la gastronomie chinoise, le palais n'est pas toujours une question de goût, mais de texture. Le mou fonde dans la bouche avec sensualité. J'applaudis Julie Gaillet d'avoir mis à l'honneur le tofu. Qu'en est la décence de lui rendre ce qu'une première copine de France mérite, c'est-à-dire bureau et assistant payé par les contribuables. Pourquoi pas elle? Pas de discrimination parmi les premières copines de France. Le changement, c'est maintenant. Ségolène, 60 ans, Valérie, 48 ans et Julie, 41 ans. Voilà comment il inverse la courbe de la croissance. Après le mariage pour tous, il est temps pour le gouvernement de nous convaincre les vertus de la polygamie. Il faut être un sacré superman pour gérer les affaires d'État et parallèlement penser à effacer les textos échangés avec Julie avant de rentrer à la maison. Je salue la normalité du grand chef qui ne fait que refléter l'image de la société d'aujourd'hui. L'adultère est rentrée dans les mœurs. Bientôt, on verra François sur Adopteunmec.com. Quelle femme n'aimerait pas adopter un président pour le prestige? Le pouvoir représente pour moi le meilleur des lubrifiants. J'espère qu'à une époque d'égalité hommes-femmes, les femmes ministres profitent autant de leur position sociale. Cécile, la ministre du logement, à la fois jeune et rebelle, elle devrait sortir avec Cave Adams. Depuis le scandale révélé par le magazine Closer, je n'ai pas cessé de guetter les tweets de Valérie. Non, elle n'a rien tweeté. Cette fois-ci, la mise en scène est différente. Peut-être, elle comprend enfin ce que pouvait ressentir Ségolène. Il y a toujours du positif dans du cul, même lorsqu'il ne s'agit pas du tien. Finalement, elle ne sera pas du voyage présidentiel au Vatican. Très raisonnable, ça tombe sur la journée de la deuxième des marques des grands magasins. Au fur et à mesure des événements, je ne peux gadérer à ce gouvernement, puisqu'avec le combat contre le chômage, le racisme et l'inégalité, « La moralisation du pays ne comprend surtout pas la fidélité ». Merci, Samitian. Sous-titrage Société Radio-Canada